Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobiles Aujourd'hui je vous explique comment fonctionne un autoradio sur une Renault avec Apple CarPlay et Android Auto On va tout d'abord commencer par la radio Vous allez sur la petite maison ici et vous allez ici sur radio Radio vous avez des petits onglets ici qui vous permettent de choisir manuellement votre fréquence soyez de 5 en 5 ou de passer ici directement à la station que votre radio aura capté soit en amont soit en aval Vous avez le nom de la station qui s'affiche ici et si vous voulez voir apparaître les noms des radios vous avez un listing Alors la liste de radio c'est quoi ? C'est tout ce que la radio a pu capter et pour le mettre à jour vous allez dans options et vous allez donc chercher la deuxième page ici mise à jour liste et vous démarrez la mise à jour Une fois que la mise à jour est finie vous allez à nouveau dans liste et là vous voyez apparaître toutes vos radios et vous descendez avec les petites flèches ici pour voir apparaître toutes les radios par ordre alphabétique Donc si jamais par exemple vous voulez aller chercher une radio qui s'appelle Bloodrome vous allez bien sûr dans la lettre B vous cliquez dessus et si vous voyez le petit haut-parleur à côté ça veut dire que vous êtes en train de l'écouter Alors si vous êtes en train de l'écouter et que vous voulez la mémoriser vous allez sur mémoire et vous l'ajoutez en laissant le doigt appuyé dessus sur une des cases qui est disponible Une fois que vous avez fait ça vous pouvez passer effectivement d'une mémoire à une autre tout simplement en cliquant dessus Enfin donc on retourne dans options Dans options donc vous avez le choix de possibilités Alors on va aller juste sur la page numéro 1 De mettre en route le RDS Donc c'est la recherche des stations C'est ce qui permet de rester par exemple sur chez RFM Quand vous êtes à Anonais et que vous montez à Paris Vous avez toujours chez RFM en termes de radio Mais la fréquence va changer automatiquement Le TA c'est le trafic autoroutier C'est que vous demandez à votre radio De lancer donc une information routière En coupant votre radio Ou en coupant votre clé USB Si vous êtes en train d'écouter de la musique sur la clé USB Région c'est ce qui permet de lire les radios régionales C'est à dire ne pas avoir que les radios nationales Mais aussi les radios régionales Info c'est donc pour avoir les notifications d'informations importantes Qui peuvent être diffusées sur le réseau Airtien Et AM c'est la possibilité d'enlever ou de mettre à disposition La radio donc basse fréquence Donc lorsque vous avez mis sur OFF ici Vous ne pouvez pas changer Lorsque vous avez mis sur ON Vous avez le choix entre AM et FM On va passer au média Le média c'est quoi ? C'est si vous mettez une clé USB ici Donc sur votre support Et que vous avez de la musique dans cette clé USB Le fait d'appuyer donc sur média Vous permettra de lancer la lecture en fait de la clé USB Et vous avez à l'écran donc les pistes Et vous pouvez passer d'une piste à une autre Avec les petites flèches qui sont ici A gauche ou à droite Vous pouvez mettre sur pause ou mettre sur play Et vous pouvez donc lister aussi comme sur la radio Donc ce que vous avez dans votre clé USB Ici dans votre clé USB vous avez un dossier Si vous avez un nom de dossier il apparaîtra Et vous pourrez donc choisir de passer d'un dossier avec des favoris Ou avec une playlist à une autre Dans les options ici vous allez pouvoir autoriser Donc de faire la répétition de la piste La répétition du dossier La répétition de tout ce que vous avez sur votre clé USB Vous pouvez aussi demander donc à avoir la lecture aléatoire De votre clé USB Donc toutes les musiques vont se lire Plutôt que les unes derrière les autres de façon aléatoire Et donc en étant à l'écoute ici Vous aurez effectivement le visuel De ce que vous êtes en train d'écouter De la même manière que tout à l'heure On choisissait donc FM et AM sur la radio Ici en appuyant sur la petite flèche Vous avez un menu déroulant Qui vous permet donc de choisir De lire la musique depuis l'iPod De lire la musique depuis le Bluetooth Ou de lire la musique depuis l'auxiliaire L'auxiliaire c'est le petit trou ici La prise jack Qui vous permet de brancher par exemple un iPod On va passer au Driving Echo Le Driving Echo c'est tout simplement Une petite visualisation du bilan trajet Que vous faites avec plus ou moins d'accélération Plus ou moins d'anticipation Et donc vous avez une notation ici Sur 100 qui permet de vous dire Si vous êtes un très bon conducteur Ou un plus mauvais conducteur Du coup vous avez vos consommations moyennes Par rapport à ce que vous avez fait Vous avez les vitesses moyennes Les distances sans consommation C'est à dire les distances à l'arrêt Vous voyez là il y a une grosse consommation Parce qu'il y a eu aussi Un gros parcours sans consommation Ça veut dire que vous avez été Beaucoup dans les bouchons par exemple Et enfin donc vous avez les éco conseils Qui vous permettent de vous dire Si vous voulez améliorer votre notation Voilà ce qu'il faut faire Ayez le pied plus léger quand vous accélérez Donc vous aurez des petits conseils comme ça Si vous voulez mettre à zéro ce bilan Vous appuyez sur la petite flèche qui est ici Vous faites OK Et tout repart à zéro On passe à la navigation La navigation ici Vous allez appuyer sur NAV Quand vous êtes ici Vous avez donc destination Parce que vous allez saisir une nouvelle destination Vous allez dans adresse Vous choisissez le pays en premier Parce que si vous voulez aller à Barcelone Il faudra choisir donc le pays en relation C'est à dire l'Espagne On va rester en France Vous allez donc sur Anonais C'est le village qui est à côté de chez nous Où sont nées les montgolfières Pour faire un petit peu de tourisme Vous avez donc Anonais ici Vous cliquez sur Anonais Alors pourquoi vous cliquez sur Anonais ? Parce que je n'ai pas tapé Anonais complètement Si vous avez remarqué Parce que votre voiture va vous créer une liste Des villes qui sont susceptibles De commencer par les mêmes lettres Et quand vous avez cliqué sur la liste Il suffira effectivement de choisir La bonne ville Vous voyez parce qu'on a Saint-Marcel-les-Anonais Vernosque-les-Anonais Et si on revient tout au début On avait donc Anonais Donc on clique dessus Pour la rue c'est la même chose Vous allez donc saisir le nom de la rue Moi je vous conseille un truc Allez on va aller Rue Pierre de Coubertin Une rue qui est super longue à écrire Vous ne la tapez pas en entier Vous tapez simplement Pierre Et là vous voyez apparaître sur la liste Toutes les rues qui commencent par Pierre Et là vous avez Pierre Mendes France Ou Pierre de Coubertin Et vous choisissez forcément Celle qui vous correspond Une fois que vous avez fait ça Vous tapez le numéro de la rue Ou sinon vous allez directement sur OK Votre GPS donc va devoir calculer Si vous appuyez sur OK Mais vous avez aussi les options Options donc qui permet d'ajouter au favori Par exemple la destination là Que vous avez choisi Et donc comme c'est un favori Vous pouvez l'enregistrer avec un nom Différent de son adresse réelle Par exemple vous voulez l'appeler Donc tout simplement Essai Ou Maison Ou ce que vous voulez Moi je vais dire que c'est un essai Pour vous montrer Voilà Et je valide ici Donc elle est installée désormais en favori Et maintenant je peux valider Donc le parcours Le parcours se validera Donc tout seul Si vous appuyez pas sur OK Sinon ça lancera donc tout de suite La destination La destination étant faite Il vous dit que vous arrivez à 11h20 Et qu'il vous reste 7,3 km Et que dans 30 mètres Vous allez tourner à gauche Je vous explique maintenant Si vous voulez supprimer votre itinéraire Vous allez donc dans destination Et puis vous allez donc ici Dans itinéraire Et vous avez donc Parce que vous avez plusieurs onglets Vous allez dans itinéraire Vous allez dans supprimer itinéraire Et là Vous supprimez l'itinéraire Et quand vous revenez sur la carte Il n'y a plus d'itinéraire Si vous voulez retourner A un itinéraire Que vous avez déjà fait Vous allez dans destination Et vous allez donc ici Dans destination à nouveau Vous avez adresse Pour saisir une adresse Vous avez lieu d'intérêt Et je vais vous expliquer Ce que c'est après Mais vous avez surtout historique Et quand vous allez dans historique Vous allez ici donc dans L'historique Qu'on a nommé Essai tout à l'heure Puisque c'est un favori désormais Qui vous ramène donc Sur les adresses Que vous aviez déjà fait Au préalable Vous validez sur OK Le calcul se fait Vous validez Et à nouveau Vous retournez à votre destination Je vais vous expliquer maintenant Comment retrouver par exemple Autour de vous Un parking Un restaurant Quelque chose d'intéressant Ce qu'on appelle d'ailleurs Un point d'intérêt Vous allez dans destination Vous allez dans les lieux d'intérêt Et soit vous cherchez Une station service Et il va vous trouver Donc toutes les stations service Et vous détailler Toutes celles qui sont À côté de chez vous Avec à côté ici Le nombre de kilomètres Qui vous séparent De votre destination Il vous suffira de cliquer dessus Pour que ça lance Donc la demande de destination Sinon si vous avez Une recherche personnalisée A faire Vous pouvez la faire Dans une ville en particulier Sur votre itinéraire Ou autour de votre véhicule Et quand vous cliquez Donc sur les différents Onglets ici Vous allez pouvoir trouver Vous voyez par exemple Un restaurant Café-barres Les finances Les hébergements Parce que vous trouvez Vous cherchez un hôtel Vous cliquez sur hôtel Et il va vous lister Tous les hôtels Qui sont effectivement À proximité Voilà comment vous pouvez Utiliser aussi Votre GPS Sans avoir besoin De connaître l'adresse Lui va vous dire Que vous avez un parking À proximité 450 mètres Etc Je vais vous expliquer Maintenant tous les réglages En fait du GPS Lorsque vous allez Dans le GPS Vous allez sur l'onglet Itinéraire Vous allez pouvoir Donc modifier Des itinéraires Lorsque vous avez Un itinéraire Qui est en route Vous allez pouvoir Optionner ici Pour pouvoir réorganiser Ou changer Effectivement Votre itinéraire Et si vous le souhaitez Effectivement Vous allez pouvoir Supprimer par exemple L'itinéraire Que vous aviez prévu Et que vous aviez mis En favori Tout simplement En mettant Donc ici Supprimer Et une fois Que vous avez fait ça Comme il n'y a plus D'itinéraire Vous voyez Vous ne pouvez plus Accéder donc A vos options Lorsque vous avez mis Donc un itinéraire En route A ce moment là Donc on peut le modifier Comme je vous le disais On peut éviter aussi Donc des choses Sur l'itinéraire Si vous le souhaitez Donc il vous proposera Un autre itinéraire Pour éviter un parcours Parce que vous savez Qu'il va y avoir Des travaux dans une rue Et vous allez pouvoir Éviter Dans la vue d'ensemble Vous allez pouvoir Donc choisir ici Donc une vue d'ensemble Plus ou moins Zoomée Ou plus ou moins Donc dézoommée A nouveau On peut supprimer L'itinéraire Pour arrêter L'itinéraire Quand vous cliquez Vous avez un itinéraire Normal Vous avez donc option Ici vous allez pouvoir Retrouver le sommaire C'est à dire Combien de temps Vous allez passer sur la route A quelle heure vous allez arriver Donc c'est pour vous référencer En fait votre itinéraire Et puis donc lister Effectivement toutes les routes Que vous allez donc utiliser Donc c'est vraiment détailler L'itinéraire Que vous êtes en train D'utiliser Enfin dans option Ici vous avez donc L'onglet donc Avertissement Qui permet de dire Moi je veux être alerté Si j'ai un excès de vitesse Je veux afficher La limite de vitesse Ici Je veux un point d'alerte Effectivement Qui me soit signalé Par exemple A 0 mètres A 200 mètres Ou à 500 mètres Avant Par exemple Si dans votre parcours Vous avez Un avertissement Parce qu'il y a une zone à risque Que ce soit un radar Ou que ce soit Une zone accidente Antogène A ce moment là Elle vous sera signalée 500 mètres Avant Pour le paramétrage De l'itinéraire Vous demandez A chaque fois Que vous créez Un itinéraire Que ce soit Le plus court Qui soit référencé Sans avoir besoin De le choisir A chaque fois Ou le plus court Ou le plus économique Ou le plus rapide Vous pouvez demander D'interdire effectivement Les itinéraires Avec les autoroutes Ou les routes à péage Et vous avez donc Plusieurs choix Et en fonction De la manière Dont vous conduisez Vous allez pouvoir Donc mettre en place Ce filtre Vous avez aussi Le paramètre De la carte Avec une carte Vue en 3 dimensions Enfin 3 dimensions Plutôt une vue Oui en 3 dimensions On voit la voiture Effectivement Depuis la voiture Ou alors depuis La vue aérienne Ou alors avec la cartographie Qui est toujours Au nord Votre voiture Est toujours En direction du nord Donc c'est plus La voiture Ne bouche Plus sur la route C'est la carte Qui tourne autour Vous avez donc Le zoom Ou le dézoom Effectivement ici Sur la cartographie Et vous avez Les vues autoroutes C'est à dire que Lorsque vous avez Une sortie d'autoroute Vous aurez des panneaux Qui s'afficheront ici Comme si vous sortiez De l'autoroute Il vous montrera Donc les panneaux A l'écran Pour les marqueurs POI Donc c'est les marqueurs D'intérêt Donc sur la carte Vous allez pouvoir Demander à marquer Par exemple Tous les garages Automobiles Sur la carte Ou tous les hébergements Parce que vous souhaitez Voir apparaître Sur la carte Tous les hôtels Par exemple On revient en arrière Vous avez donc ici Réglage de la langue Bien sûr La langue Parler Quand votre GPS Vous donne une information Vous pouvez donc Choisir une langue Différente Et une langue Homme Ou femme Ici le format Des coordonnées Vous demandez effectivement Un format de coordonnées Donc différent Alors ça c'est pour Ceux qui ont des coordonnées GPS A rentrer dans le GPS Ici vous pouvez voir Le nombre de satellites Qui sont réceptionnés Par votre véhicule Il en faut au moins 3 Là il y en a 16 Donc vous êtes très large Ici vous avez la mise à jour Des cartes Je vous ai fait une petite vidéo Sur notre page YouTube Pour vous expliquer Comment on peut faire Pour télécharger une nouvelle cartographie Ou télécharger les mises à jour Ça se passe ici Donc ça sera plus complet Dans la vidéo Que je vous ai faite Et puis donc vous avez ici La circulation Pour demander à ce que Votre cartographie Soit informé Des trafics autoroutiers S'il y a des bouchons Ou pas Ou du trafic Effectivement Sur votre parcours Ce n'est pas que Sur les autoroutes Vous avez aussi Une touche détour C'est à dire que Vous demandez A votre voiture De confirmer Un itinéraire proposé Oui C'est à dire Qu'elle va vous proposer Un itinéraire Si la case est cochée Un itinéraire alternatif Si vous gagnez 10 minutes Sur votre parcours Vous avez des travaux Vous avez des bouchons Sur le parcours Que vous êtes en train de faire Et bien si vous gagnez 10 minutes Votre voiture Le fait d'avoir mis 10 minutes Et le fait d'avoir mis Sur ON Va vous proposer Un nouvel itinéraire Pour vous faire gagner 10 minutes Et sur le type d'événement Vous lui demandez Effectivement De vous faire Une proposition de parcours Si jamais il y a Une voie réservée Un accident Etc Et donc il faudra Le prendre en compte Ou l'ignorer Donc vous faites le choix Ici Allez désormais Je vous explique simplement Les différents réglages Que vous avez Sur votre écran Vous allez dans la roue crantée Sur le menu principal Et vous avez Le volume asservi A la vitesse Qui permet Lorsque votre voiture Prend de la vitesse Elle prend aussi Un petit peu De bruit ambiant Et donc votre autoradio Va augmenter le volume Tout seul Sinon Si vous ne voulez pas Que ça fonctionne Vous mettez sur OFF Mais le fait D'augmenter le volume Vous avez cette sensibilité Qui permettra D'augmenter le volume A votre place Vous avez la possibilité De mettre du loadness Ou de l'enlever Le loadness C'est simplement Avoir un petit peu Plus de grave Lorsque on est Sur des sons Qui sont très bas Vous pouvez régler Donc la balance Et puis donc le fader Donc les haut-parleurs Plus ou moins En action A l'avant Ou à l'arrière Ou à gauche Et à droite Ici vous pouvez régler Donc les basses Les aigus Et les médiums Donc pour la qualité Du son Et pour les préférences Sonores Vous allez pouvoir Demander Donc à ici Réduire Donc à zéro Le volume De la radio Donc c'est la même chose Que le bouton Qui est ici Ici c'est le trafic Autoroutier C'est à dire Que vous demandez A votre radio De vous informer D'un parcours Chaotique Et donc Une information routière Qui va tomber Elle sera donc Automatiquement Avec le volume Que vous avez décidé Ici Ça c'est le volume Du GPS Que vous allez pouvoir Donc régler ici La petite astuce Que je vais vous donner Elle est très simple Si votre GPS Est en train de parler Et que vous utilisez Les boutons de la radio Ça augmentera Le volume de son Du GPS Si par contre Le GPS ne parle pas Ça augmentera Que le volume De la radio Mais ça évite De rentrer Dans ce parcours Là Pour régler Le son Du GPS Ici vous avez Donc le son Du téléphone Le son De la sonnerie Donc les réglages De volume De son De la sonnerie Et ici Donc du Vous avez une petite touche Sur votre volant Qui a la même forme Que ça C'est pour OK Google Ou DC Re En tout cas Communiquer avec votre voiture Pour faire des demandes vocales Et à ce moment là Vous allez pouvoir demander Effectivement Un volume Plus ou moins important Et si vous réinitialisez Pourquoi ça te Ça te choque Ça te jette Quand vous réinitialisez Ça remet donc l'audio Donc sur Ce qui est prévu De base Dans la voiture Ensuite ici Vous avez donc L'onglet écran Qui vous permettra Donc de régler La luminosité De votre écran Plus ou moins Faible Plus ou moins élevé Qui modifiera La cartographie Et donc La couleur De la cartographie Automatiquement C'est à dire Que si vous avez Les feux qui sont allumés Ça passera automatiquement En nuit Sinon vous pouvez le faire Manuellement En cliquant Donc ici L'arrière plan Là pour l'instant Il est sombre On peut passer en clair Donc vous avez Un arrière plan Qui est beaucoup plus lumineux Et puis la détection D'obstacle Ici vous allez pouvoir Donc régler Donc les capteurs De stationnement arrière Et c'est ici Que vous allez pouvoir Couper carrément Les radars De stationnement L'alerte sonore Aussi Vous allez pouvoir Donc couper C'est à dire Que les capteurs Vont être référencés Ils vont s'afficher Ici sur l'écran Mais par contre Il n'y aura pas de son Sauf si vous mettez Sur ON Et ensuite Vous choisissez La tonalité Du son Des radars De recul Et vous choisissez Aussi Le volume Des radars De recul Enfin vous avez La connectivité Ici Qui permettra De voir La liste Des appareils Qui ont été Connectés A votre véhicule Et je vais vous faire Une petite vidéo Pour vous expliquer Comment on connecte Un téléphone Et comment surtout On le supprime Enfin vous avez Ici l'onglet Système Qui vous permet De choisir La langue Avec ici Donc le français Mais vous avez Plusieurs pages Vous avez aussi Le réglage De l'horloge En 24 heures Le réglage Donc des unités De mesure Et le réglage Ici De l'heure Alors si vous êtes En automatique Vous n'avez pas La possibilité De régler l'heure Parce que c'est le GPS Qui va mettre L'horloge A l'heure Si vous êtes En manuel Vous allez pouvoir Effectivement Ici changer Les heures Et les minutes Et vous validez Comme ceci Pour voir apparaître Ici La nouvelle heure On fait marche arrière Vous avez Les réglages D'usine Qui permettront Effectivement De dire Moi je veux Tout enlever Ou je veux Enlever seulement Tout ce qui est Mémorisé dans l'audio Tout ce qui est Mémorisé dans la navigation Tout ce qui est Mémorisé dans le téléphone Et quand vous validez Ici Vous initialisez Votre voiture Comme à l'origine Allez on est parti Pour vous expliquer Comment fonctionne L'association D'un téléphone portable A votre voiture Donc vous allez Sur l'onglet Principal Et une fois Que vous êtes Sur l'onglet Principal Vous allez Dans téléphone Vous commencez Donc par faire Une recherche De périphérique Sur votre écran Lui va rechercher Votre téléphone Et vous faites La même chose Sur votre téléphone Vous faites Une recherche Aussi Depuis Le bluetooth Si vous avez Un téléphone Android Vous glissez Vers le bas Ici Et vous voyez Apparaître Donc les différents Onglets Compatibles Sur votre écran Vous allez Laissez le doigt Appuyer sur bluetooth Et vous allez Donc ouvrir Finalement En faisant ça Le paramétrage Bluetooth Une fois que vous avez Fait ça Vous devez voir Apparaître votre voiture Donc qui apparaîtra Sur votre écran De téléphone Vous faites La recherche Si jamais il n'a pas Trouvé votre téléphone Sur votre écran Voilà Je peux annuler Parce que je le vois Apparaître ici Et dès que votre téléphone Apparaît ici Vous cliquez dessus Quand vous avez Cliqué dessus Votre téléphone Ici Voit apparaître Le même numéro Que vous avez ici Et donc vous Associez votre téléphone Une fois que vous avez Fait ça Vous allez recevoir Une notification Sur votre téléphone Pour accepter De communiquer Vos contacts A la voiture Et vous voyez Apparaître ici Donc une note de musique Et un téléphone Ça veut dire Que votre téléphone Est associé Et à la fois Pour lire de la musique Et à la fois Pour téléphoner Donc pour utiliser Le téléphone Sur l'écran principal Vous appuyez sur téléphone Vous avez votre pavé numérique Qui vous permet De téléphoner Et d'appuyer sur la touche Donc d'envoi d'appel Ici vous avez composé Mais vous avez aussi Votre répertoire Vous avez votre liste d'appels Les appels donc reçus Donc tous les appels Les appels donc reçus Les appels manqués Ou les appels donc envoyés Alors si par chance Vous avez Une voiture Qui est équipée Avec Android Auto Et que vous avez aussi Android Auto Sur votre téléphone C'est à dire Que vous avez téléchargé L'application Android Auto A ce moment là Vous allez donc Connecter un câble Donc le câble D'origine De votre téléphone Ou un câble Suffisamment puissant C'est à dire Avec une grosseur De fil assez importante A votre téléphone Une fois que vous avez fait ça C'est pour donc Faire fonctionner Android Auto Vous allez avoir Des indications Ici et ici Et donc là Il vous demande Si vous voulez lancer Android Auto Vous dites oui Préalablement Vous avez fait ce qu'on a fait ensemble C'est à dire Associer votre téléphone portable En bluetooth C'est obligatoire Dès que vous avez fait ça Vous allez recevoir Des notifications Sur votre téléphone Ici Vous avez une notification Transfer de fichier A accepter Vous acceptez toujours Cette transfert de fichier Parce que si vous ne faites pas ça Et bien Les Les datas Qui doivent transiter Par ce cordon N'ont pas été acceptées Et à ce moment là Android Auto Ne peut pas fonctionner Mais une fois que vous avez fait ça Vous allez voir Votre Android Auto Qui va s'afficher Sur votre écran Android Auto Donc est activé Sur votre écran Alors je vous le dis A nouveau Parce qu'on me pose souvent La question Sur notre page d'entraide Youtube Android Auto Et Apple CarPlay Ne sont pas toujours d'origine Sur ces écrans là Donc si vous n'avez pas La fonction Quand vous branchez Votre téléphone Ça peut être normal Parce que c'est de l'option Une fois que vous avez branché Donc votre téléphone Et que vous avez d'abord Associé votre téléphone En bluetooth Si jamais ça ne marche pas C'est peut-être aussi Que le câble N'est pas suffisamment gros Et donc utilisez bien Un câble d'origine Et ensuite Si vous voulez utiliser Donc Android Auto Depuis votre écran Vous avez ici Donc le petit bouton Qui permet de passer D'une application Donc ici par exemple Waze Bon il ne veut pas fonctionner Parce que je n'ai pas de réseau Mais on peut passer Effectivement Sur le téléphone portable Ici pour pouvoir téléphoner Ou sur les SMS Si on le souhaite Donc tous les petits liens Qui sont ici Permettent effectivement De faire apparaître Les applications Que vous avez utilisées Préalablement Vous passez D'une page à l'autre Avec le petit ascenseur Qui est ici Et si jamais vous avez Comme là par exemple Spotify ne va pas fonctionner Parce que je n'ai pas de réseau Mais si jamais vous avez du réseau Et que ça ne fonctionne pas C'est parce que Vous ne l'avez pas mis En arrière plan Sur votre téléphone Donc vous l'ouvrez D'abord sur votre téléphone Et ensuite vous allez pouvoir L'utiliser Sur l'écran Et ici vous avez donc Ok Google C'est à dire Quand vous appuyez dessus Soit vous le dites Soit vous appuyez sur le bouton Et ça lance donc Ok Google Pour pouvoir lancer des SMS Donc manuellement par exemple De façon vocale en tout cas Alors je vais vous expliquer Comment en fait On utilise CarPlay Donc avec Apple Alors c'est très simple Apple Donc vous avez un téléphone Apple Vous avez donc un câble d'origine Et vous branchez votre câble d'origine Donc sur le support Une fois que vous avez fait ça En gros vous avez tout fait Parce que vous avez juste validé Sur Oui Et Apple CarPlay Donc fonctionne désormais Sur votre écran Il est ici Apple CarPlay Il vous suffira d'appuyer dessus Et vous avez votre Apple CarPlay Qui s'affiche donc à l'écran Avec ici donc L'onglet où vous avez les widgets Et sinon on va vous rappuyer à nouveau dessus Et vous avez donc les petites icônes Qui apparaissent Avec votre messagerie Avec votre téléphone Avec votre musique du téléphone ici Mais aussi les Spotify Ou Android Auto Ce que vous avez besoin Ou Waze tout simplement Parce que vous utilisez Waze Tout ça donc se fait ici La petite astuce que je vous donne C'est que si vous laissez le doigt Appuyez dessus ici Vous avez Dissiri Qui se met en route Parce que parfois Ça ne marche pas toujours Et si vous utilisez Le bouton Qui se trouve sur votre volant Avec un petit dessin D'un petit personnage Avec de la voix Ça ouvre aussi Dissiri Voilà pour ce qui est donc De Apple CarPlay C'est très simple Voilà j'espère que ça vous aura été utile Bien sûr nous restons à votre disposition Si vous avez des questions Laissez nous un petit commentaire On répond à tout le monde Vous l'aurez compris Ce n'est pas notre métier de base Bien sûr Mais on fait ça pour nos clients A la base Et puis finalement On se rend compte Qu'il y a beaucoup Beaucoup de gens Qui nous réclament d'autres vidéos Pour savoir comment fonctionne leur voiture Donc on est à votre disposition C'est un vrai plaisir De pouvoir vous aider A très bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci